Le parti de l'unité qui compagne dans les rues de Mourovia pour sa présidente Ellen Johnson Sirleaf. Depuis 6 ans, la première femme chef d'Etat en Afrique dirige le Liberia. Mais malgré son tout récent prix Nobel, elle est loin d'être assurée de remporter un second mandat aux élections de ce mardi. L'opposition a marqué des points sous la houlette de l'ancien diplomate Wilson Tubman, qui compte l'ex-star du football George Ware dans son équipe. Les gens ont le sentiment que j'ai été placé à la tête de l'opposition parce que j'ai de l'expérience. J'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai une expérience gouvernementale, alors si je gagne les élections, ce pays sera bien géré. Sirleaf est crédité de progrès dans la modernisation de la société, les droits des femmes et la reconstruction d'une nation détruite par la guerre. Mais sa réussite est moindre dans la lutte contre la pauvreté, la corruption et le chômage qui frappe encore 80% de la population. On ne peut pas reconstruire un pays détruit en 6 ans. Ce pays était complètement anéanti avec des institutions qui ne fonctionnaient pas, des infrastructures détruites, une législation inexistante. Donc ça nous a pris du temps de reconstruire et nous avons fait beaucoup de progrès. C'est pour ça qu'on reçoit la reconnaissance de la communauté internationale et de la majorité des Libériens. Presque 2 millions de Libériens décideront de son sort ce mardi. Elle a commencé beaucoup de choses dans nos vies mais qu'elle n'a pas pu terminer. C'est pour cela que je voterai pour elle, pour qu'elle puisse finir ce qu'elle a commencé. Aujourd'hui nous souffrons, regardez autour de vous. Les gens sont en train de mourir, de souffrir. Pourquoi ? Pensez-vous vraiment qu'elle sera là pour vous ? Les meetings sont désormais terminés et les observateurs internationaux, tout comme les 8000 soldats des forces des Nations Unies, espèrent que les élections vont se dérouler dans une ambiance de paix et que quel que soit le vainqueur, les Libériens l'accepteront. Sous-titrage ST' 501